hey salut youtube salut les streamers aujourd'hui je te parle d'un outil que tu connais forcément le stream deck et ouais le stream deck c'est un super outil le problème c'est qu'il est cher et moi j'ai une solution pour toi pour que tu aies un super stream deck mais gratuit et puis ça change de scène ça fait bien plus de choses que ça et c'est instantané gratuit juste avec ton téléphone un ancien téléphone une tablette reste je te montre ça tout de suite comme d'habitude et bonjour à toi moi c'est idams comme tu l'as vu sur ma chaîne je propose tous les contenus qui vont pouvoir t'aider toi si tu es streamer ou youtube heures que tu débutes ou tu débutes pas il ya beaucoup d'astuces que je donne sur ma chaîne des tutos souvent rapide gratuit simple efficace parcours ma chaîne tu verras il y aura certainement d'autres contenus qui vont te faire alors dans cette vidéo aujourd'hui tu l'as vu dans l'intro on va parler stream deck le stream deck normalement tu dois le connaître c'est ce super outil par elgato il te permet de faire énormément de choses de contrôler ton live en principal mais si jamais tu travailles tu peux aussi l'utiliser pour travailler pour lancer des logiciels lancer des rendus idéaux voilà énormément de choses que tu peux faire c'est un outil vraiment génial l'inconvénient de cet outil c'est qu'il est cher il est relativement cher cet outil et du coup si tu as pas les moyens ou si tu ne souhaites pas pour l'instant investir dans un stream deck soit mini un peu plus de 100 euros je crois le stream deck normal 15 touches à 150 euros ou sinon le stream deck xl qui est lui encore plus cher 250 euros moi j'ai une solution pour toi elle est simple elle est efficace elle est gratuite et ça s'appelle touch portal alors en quelques mots qu'est ce que c'est touch portal en fait touch portal c'est une application qu'il faudra installer sur ton téléphone que tu sois sur ios ou sur android ça fonctionne sur un smartphone ou une tablette ça fonctionne aussi sur pc sur mac ça fonctionne aussi tu vois je pense à tout le monde ça fonctionne partout et en fait en l'installant et sur ton ordinateur et sur ton téléphone l'un et l'autre vont pouvoir se lier et déclencher des actions que ce soit sur obs ou sur d'autres logiciels ça marche directement sur twitch tu peux faire des actions sur twitter sur la suite adobe avec photoshop première voilà tu vois une petite liste ici tu peux faire énormément de choses je le précise tout de suite touch portal existe en deux versions il y a une version gratuite celle qu'on va voir et une version payante dans la version gratuite tu seras limité en nombre de boutons et en nombre de pages mais les fonctionnalités seront exactement les mêmes après si tu veux passer plus loin et avoir encore plus de boutons et encore plus de possibilités tu pourras payer mais c'est pas du tout obligatoire la version gratuite peut être parfaitement utilisable sans aucun problème et sans limitation alors comme je te le disais ça fonctionne sur obs regarde tu as des exemples tu vas pouvoir contrôler complètement ton live que ce soit les scènes que ce soit les sons le volume on va pouvoir activer désactiver des filtres sur ta cam par exemple si jamais ici si jamais t'en as tu vas pouvoir changer de mode si tu veux être en mode follower uniquement le mot imo t'en lis tu peux faire vraiment énormément de choses ça fonctionne aussi sur stream labs c'est très important d'habitude tout ce qui fonctionne avec des plugins requièrent d'être sur obs parce qu'il n'y a pas de plugin sur stream labs mais là c'est directement intégré à stream labs donc tu peux aussi contrôler ton live situé sur stream labs donc comme je le disais tu vas pouvoir faire beaucoup de choses on le verra après je te montrerai des exemples et je te détaillerai un peu les fonctionnalités mais voilà tu peux t'en servir pour créer des raccourcis clavier directement en appuyant dessus pour contrôler obs comme la bs xplit twitch twitter les ampoules connectés philips you si jamais t'en as des fonctions de windows directement les fonctions mac des sons il ya énormément de choses voilà tu peux intégrer directement spotify discord restream c'est presque sans fin tu peux faire vraiment énormément de choses alors comme on fait concrètement tu vas sur téléchargement là directement tu le télécharge situé sur windows c'est ici sur mac c'est ici sur android et sur ios il faut que tu l'aies d'installer et sur ton ordinateur et sur ton smartphone tu peux le faire sur des smartphones qui sont même anciens on a tous un vieux smartphone normalement qui traîne on veut pas acheter une petite tablette qu'on utilise vraiment pas très souvent là c'est le moment de l'utiliser une petite tablette tu peux même en trouver pour 40 50 euros sur sur amazon pareil pour un petit smartphone il suffit juste qu'il ait le wifi et voilà ça fonctionne tant que tu peux installer une application du play store ça fonctionnera alors pour ceux qui sont sur obs comme c'est mon cas il va falloir que vous installiez le plugin obs websockets vous mettrez lien dans la description si jamais vous avez déjà utilisé ce genre d'application ou d'autres plugins normalement vous l'avez déjà d'installer mais je vous mettrai quand même le lien dans la description pour le réinstaller ceux qui n'y l'ont pas c'est hyper simple vous le téléchargez vous l'installer et vous redémarrez obs c'est fait en trois clics maintenant que vous avez tout télécharger et installé sur votre ordinateur et sur votre téléphone il va falloir le lancer et le connecter l'un avec l'autre donc pour ça c'est pas très compliqué vous allez voir c'est assez simple ici en bas vous avez une adresse ip voilà ça c'est ce qu'il va falloir que vous rentiez sur votre téléphone pour votre téléphone vous mettez cette adresse ip là et le port qui est ici écrit à côté moi c'est le port qui est utilisé pour obs websockets c'est 4 4 4 4 4 voilà c'est assez simple une fois que c'est connecté vous voyez en bas à droite c'est écrit connecté à android et il faut que vous ayez obs de lancer pour que vous voyez toute la connexion se passe normalement la première fois que vous lancez touch portal une fois que tout est connecté et tout est configuré vous aurez pas cet écran là c'est moi qui l'ai créé pour vous montrer l'exemple de l'intro je vais vous montrer comment tout créer déjà vous avez les paramètres les paramètres vous retrouvez les paramètres de connexion et vous pouvez aussi retrouver les paramètres directement d'obs dix split vous pouvez vous connecter à votre compte twitter pour pouvoir agir directement sur votre compte twitter que ce soit twitter ou changer de nom de profil d'image de profil pouvez vous connecter à twitch directement pareil pour gérer directement votre twitch il est dessus voilà il ya beaucoup de choses dans les réglages donc comment on fait je vais vous montrer directement voilà je vais supprimer les boutons et on va recommencer ensemble alors vous voyez que l'interface elle est bien faite parce que si jamais vous supprimez un bouton là et ben ça supprime directement sur le téléphone vous pouvez avoir l'aperçu et évidemment ici c'est l'aperçu de votre téléphone en mode paysage je pense que la plupart des gens utilisant en format paysage mais voilà dès que vous supprimez quelque chose ça se fait instantanément sur votre téléphone aussi qui est juste connecté en wifi donc on va créer un bouton les premiers les premières choses qu'on a envie de faire avec un string deck ou avec touchportal là directement c'est de pouvoir contrôler son obs donc pour ça rien de plus simple on clique sur une case et vous voyez que là maintenant vous avez une grande liste d'actions vous pouvez faire vous pouvez ouvrir et exécuter je fais tout vous vous détaillez je vous montre juste en deux secondes comment on fait un bouton et après je vous détaille la liste des actions qu'on peut faire donc là par exemple définir une scène c'est ça qu'on veut faire une scène obs on va se dire par exemple on va prendre celle là je vais vous montrer je vais vous montrer pourquoi on va l'appeler ou le cam parce que moi c'est comme ça que je l'ai appelé je l'ai appelé sur mon ob et sur mon obs voilà je veux que ce soit en dégradé on va se prendre dans une couleur vert vert comme ça on enlève la transparence de l'arrière-plan du bouton pour voir là pour voir la couleur on va mettre une icône par exemple on mettre voilà par exemple celle là pour dire que c'est un changement de scène et du coup on va mettre le texte en bas voilà hop on fait enregistrer et là on a notre premier bouton qui nous permet directement si on est là quand on appuie de passer sur la scène full cam et si on veut faire la même chose dans l'autre sens eh ben je prends ce bouton je copie ce bouton je le colle hop et là je vais l'appeler autrement on va se faire capture bureau parce que c'est ma scène qui capture le bureau et on va passer sur la scène capture bureau voilà est donc là maintenant on peut le faire dans les deux sens on passe de l'un à l'autre vous avez vu c'est instantané c'est tout simple je vous le disais touch portal permet de faire énormément de choses et même temps certains cas de faire plus que ce qui est capable de faire un string d ça paraît étonnant mais oui c'est tout à fait le cas donc regardez on va prendre toutes les options une par une je vais vous montrer à quoi ça sert donc là par exemple ouvrir et exécuter c'est pour faire des choses directement sur le pc démarrer une application moi je sais que par exemple sur mon stream day j'ai un bouton qui s'appelle start live et quand j'appuie dessus ça m'ouvre obs ça m'ouvre le mon navigateur directement sur le dashboard de twitch ça m'ouvre mon logiciel pour faire les messages voilà ça me configure tout et en appuyant juste sur un bouton ça m'ouvre tous les logiciels tout est bon j'ai plus qu'à définir le titre du live et d'appuyer sur start c'est quand même plutôt pratique rien à voir avec le live en lui même parce que ça me sert juste à préparer mon live donc ici vous pouvez choisir de démarrer une application et comme touchportal gère le multi actions vous pouvez remettre plusieurs dont vous mettez tous vos logiciels et vous créez directement un bouton un raccourci qui ouvre tous vos logiciels directement vous pouvez aussi faire d'autres actions windows effectuer un batch exécuter un raccourci ouvrir un fichier ouvrir un dossier voilà il ya beaucoup de choses on navigue en navigation vous pouvez aller sur une page ouvrir une url justement pour aller sur votre dashboard de twitch vous pouvez faire des macros c'est à dire écrire directement du texte et c'est une touche voilà clic de souris vous pouvez vraiment vous faire beaucoup 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 de choses en réfléchissant à vos combinaisons si vous utilisez des macros vous pouvez mettre énormément de raccourcis ici dans les utilitaires ça c'est ce qu'elle est directement à votre ordinateur vous pouvez le verrouiller l'éteindre fichier du presse papier qui a beaucoup de choses il ya beaucoup de choses donc pour la suite je vous décrirai pas toutes les fonctions une à une parce qu'il y en a certaines d'ailleurs je ne connais pas qui dépasse peut-être un peu mes compétences et par exemple là dans logique vous pouvez quasiment en arriver à faire de la programmation si jamais vous avez envie d'essayer vous pouvez vous allez voir ça peut être hyper puissant pour contrôler ou votre ordinateur ou votre live on va passer directement aux actions qui sont les plus importantes pour toi streamer là par exemple pour les médias là tu vas pouvoir jouer un son arrêté l'audio basculer l'état du son de windows définir le volume d'une source tu peux mettre play pause stop la piste suivante voilà si tu écoutes de la musique attention au droit mais si tu écoutes de la musique pendant tes lives où tu diffuses de la musique là tu peux avoir vraiment une petite table de mixage directement à portée de main sur ton téléphone ou ta tablette posée juste à côté de toi pour les fonctions d'obs voilà il y en a beaucoup tu peux choisir un profil une collection de scènes ça c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure pour définir une scène la visibilité d'une source définir le filtre d'une source ça c'est par exemple des choses qui ne sont pas possibles à faire avec un stream deck et ça avec touch portal c'est possible de le faire de définir un filtre de scène l'état du stream ouais il ya beaucoup beaucoup de choses le volume augmenter le volume diminuer le volume se connecter au bs activer le mode studio sélectionner la scène d'aperçu transition vers le direct tu vois il ya beaucoup de choses et tu vois que tout ça c'est des actions et une autre partie pareil qui n'existe pas sur le stream deck ce sont les events verra à la fin de la vidéo je te montre deux exemples sont assez parlant à quoi peuvent servir les events et basse et des événements qui vont pouvoir déclencher des actions automatiquement sans que tu aies rien à faire bien sûr toutes ces choses sont possibles à faire aussi sur obs tu vois tu as directement là les actions et les différents events t'as accès aussi à twitter donc comme ça tu peux définir un tweet que tu as envie d'envoyer par exemple je suis encore au là en live rejoignez moi hop tu appuies directement sur le bouton et ce tweet il est envoyé si tu as envie de l'envoyer et pas automatique et tu peux le faire définir un nom de profil voilà tu peux se définir pour que quand tu cliques sur le bouton ton nom il switch et il dit je suis en live comme ça si quelqu'un passe sur ton profil twitter pendant que tu es en train de live et bah il verra que tu es en train de là il faut pas oublier de le changer après tu peux jouer directement sur twitch donc envoyer un message dans le chat nettoyer le chat ajouter un repère de stream ça peut être super important quand tu as fait une belle action quelque chose où il s'est passé un événement sur ton stream hop tu appuies sur le bouton tu as le repère tu pourras t'en occuper après dans les contenus en faire une petite vidéo un best of voilà à partager sur les réseaux sociaux ça peut être très très pratique lancer une publicité je vois pas trop trop l'utilité mais ça c'est mon avis personnel et un clip définir la catégorie du steam le titre du stream basculer en mode chat followers voilà et tu as énormément d'event aussi quant à des hausses des nouveaux abonnés tu peux faire des actions différentes directement sur ton stream et si tu as des ampoules connectées de la marque philips you là tu vas pouvoir le définir aussi je suis pas certain mais si jamais c'est ton cas ça peut être assez pratique directement avec touchportal d'appuyer sur un bouton et pouvoir contrôler la luminosité d'allumer ou d'éteindre certaines lumières directement au bout des doigts comme ça je t'avais dit que je te montrerais un exemple qui est plutôt assez parlant par rapport à ces événements donc on va créer un nouveau bouton et là tu vois dans obs on va aller non dans la catégorie twitch on va aller par exemple sur raid tu vois là par exemple c'est un event tu vois il apparaît en vert ça n'est pas une action et bah quand la chaîne se fait raid tu vas pouvoir déclencher une autre action et donc par exemple hop on va se dire qu'on va passer ajouter un repère de stream et tu vois les deux s'imbriquent donc quand tu t'es fait raid ça va définir un marqueur sur twitch avec la description on va écrire par exemple raid par tu vas comprendre pourquoi je fais ça là tu vois il ya un petit plus et là tu vas pouvoir ajouter encore des actions supplémentaires par exemple sur twitch hop tu vois par exemple qui à la twitch raid par donc ça ça va ajouter un marqueur sur twitch en disant raid par et le nom de la personne qui t'a fait raid comme ça si après tu veux récupérer sur ton stream le moment où tu as été raid et bah ça se fait automatiquement ça reprendra ce texte là et le nom du streamer qui t'a raid et encore mieux comme on peut faire du multi actions hop tu peux aussi te créer un clip donc comme ça tu as directement ta réaction et le marqueur dans ta dans ta galerie twitch dans ton gestionnaire de contenu avec ton clip et le nom de la personne avec le marqueur pour que tu puisses retrouver refaire une petite vidéo partager sur les réseaux sociaux pour remercier pour le raid si c'est un super gros raid tu verras que ça peut être super pratique cette action là qui se fera automatiquement parce que c'est un événement tu n'auras rien à faire faudra juste que touch portal soit lancé sur ton ordinateur alors tu peux faire des choses assez originales et qui peuvent être super pratique regarde on va le faire tout de suite tu vois que là il ya des options hop lors d'un événement de message va voir si par exemple là quand n'importe qui lorsqu'une personne envoie un message toi twitch qui contient le mot par exemple lol on va prendre cet exemple là et bien dans ce cas là moi je vais envoyer un message sur le twitch qui dit voilà par exemple ça ça se fera automatiquement dès qu'une personne va dire lol un message contient le mot lol et bah mon twitch va répondre on dit pas lol ici parce que j'ai bientôt 40 ans et une petite blague mais c'est pour te montrer qu'avec ces événements et les actions qui en découlent tu peux t'amuser à faire des choses drôles comme tu as envie de faire et travailler ton imagination tu peux faire énormément de choses c'est très 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 puissant alors tu vois en conclusion je trouve que cet outil est vraiment très bien si jamais tu débutes dans le stream et que tu ne veux pas forcément investir 150 euros pour un stream deck je sais que c'est un gros investissement c'est quand même un gros budget avant d'arriver à 150 euros de sub il va falloir en avoir quelques-uns pour rentabiliser même si c'est un des outils indispensables pour un streamer parce que tu peux faire énormément d'actions avec et pas juste changer de chaîne de scène sur un live c'est pas que ça il ya énormément de choses que tu peux faire avec voilà là avec cette solution de touch portal tu vas pouvoir faire la même chose que fait un stream deck voire même plus comme je te l'ai montré avec les événements maintenant à toi de faire travailler ton imagination d'appliquer tout ça teste regarde les différentes catégories ce que tu peux faire et des essais tu vois tout ce que tu fais c'est fait instantanément sur le téléphone tu peux tester directement en live tu vas voir tu as plein de possibilités et la version gratuite te permet déjà de faire beaucoup beaucoup de choses après si jamais tu veux la version payante ce qui est aussi un bon investissement est moins cher que le stream deck il peut aussi passer à la version pro voilà j'espère que cette nouvelle astuce fait par idams dégoté par moi juste pour toi des amis des collègues streamers n'importe qui j'espère que ça t'aura plus que ça t'aura aidé à améliorer ton live et à faire que tu as encore plus de personnalité que tu peux faire encore plus de choses différentes un super live si jamais tu veux d'autres astuces parcours le reste de ma chaîne je fais que ça des astuces une vidéo par semaine pour t'aider toi alors évidemment tu connais la récompense moi je fais ça pour toi toi la seule chose que tu as à faire pour moi c'est de me mettre un petit pouce un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses pour le référencement et si jamais ça te plaît et que tu veux être alerté pour les autres vidéos et pas t'actives la petite cloche voilà c'est tout simple sur ce moi je te dis à plus sur une prochaine vidéo amuse toi bien